Musique C'est ici, boulevard de Strasbourg à Aulnay-sous-Bois, que 1900 Mabel est situé. Inaugurée en novembre 2016, la seule mercerie de la ville est le fruit d'un énorme travail réalisé par une jeune entrepreneuse, Alexia Barangot. J'ai décidé d'ouvrir une mercerie à partir du moment où, quand je suis sortie du lycée, j'ai postulé dans pas mal d'endroits. Malheureusement, toutes les portes se sont un peu fermées et je n'ai pas réussi à rentrer dans cet univers de la mode. Depuis mes 14 ans, je ne fais que ça, je ne sais faire que ça et je n'ai envie de faire que ça. Donc qu'est-ce que je fais ? Et donc là, m'est venue l'idée de faire une mercerie parce qu'on n'en a plus dans notre ville. Alexia peut compter sur des soutiens de Thaï car sa mère ainsi que sa grand-mère sont grandement impliquées dans ce projet. Une passion pour les arts créatifs transmise de mère en fille. Mamie, elle a des connaissances qui sont un peu plus anciennes, telles que la fourche, le crochet, elle fait du crochet d'art. Et par contre, Alexia, elle est beaucoup plus forte en couture qu'en fricot ou en crochet. Ce sont des connaissances qu'elle n'avait pas à l'ouverture du magasin. Et puis de pouvoir réunir les savoirs de trois générations, c'est ce qui valorise la boutique. Je me suis dit que je lui avais inculqué les valeurs du travail. Parce que pour être entrepreneuse, il faut en vouloir. Et puis je trouve qu'elle est très courageuse. Au milieu de cette ambiance chaleureuse, chacune d'entre elles met la main à la patte. Pour la grand-mère, ces moments passés avec sa fille et sa petite-fille sont précieux. Pour cette ancienne couturière, son expérience est mise au service de l'entreprise. C'est donner ma connaissance de ce que je peux avoir acquis pendant ma jeunesse, pendant ma vie. C'est pouvoir transmettre. Vous partez derrière, vous apprenez toute votre vie. Même à mon âge, j'apprends encore. La mercerie compte déjà des clients fidèles. Une réussite qui n'est pas due au hasard. La famille c'est hyper important. On a besoin d'être soutenus, on a besoin d'être remotivés. Et franchement, on a besoin de ça. Tout seul, ouvrir quelque chose à l'heure d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Il faut avoir un sacré caractère. L'assiduité et la persévérance, deux valeurs importantes aux yeux de toute la famille. Nous retrouvons Alexia chez son père, cuisinier de formation. Il n'a pas hésité à sauter le pas pour participer au projet de sa fille. Outre son soutien paternel, elle peut compter sur sa connaissance du monde du travail. Chaque moment passé ensemble est l'occasion d'échanger sur de nouveaux projets. 90 par mois. J'ai dit ok. Elle a toujours su ce qu'elle voulait. C'est une chose qui... Quand elle veut quelque chose, ça prend du temps, mais elle l'obtient. Demain, vous prenez l'espace, vous le chargez. Peu importe le projet, tant que je trouve qu'il est cohérent, viable, j'accompagne mes enfants. Ça permet aussi aux banques d'être un peu plus rassurés. Ils aiment bien sentir aussi que derrière, il y a quelqu'un de, je dirais, stable, qui a une certaine retenue et qui sait mesurer, je dirais, la fougue d'un nouveau projet. Pour la santé d'un commerce, être sur le terrain est indispensable, mais l'aspect administratif l'est tout autant. Lorsqu'elle est devenue auto-entrepreneuse, Alexia a dû faire une croix sur son temps libre. La boutique est fermée tous les lundis, ce qui lui permet de faire ses comptes et de profiter de son fiancé. C'est un beau jour. Toujours au propre ? Oui. On va sortir l'île. Oui, on va sortir l'île. Amoureux des animaux, Alexia et Valentin profitent de ce beau soleil d'hiver pour promener leurs chiens. Rendez-vous au parc du Sausset pour un moment tous ensemble. Valentin affirme qu'il n'est pas facile de concilier vie de couple et entrepreneuriat. Mais attention, contraignant, oui, mais pas impossible. Parce que même à la maison, des fois, il y a les papiers, il y a les coups de téléphone, la comptabilité à avoir, tout ça. Donc ça prend du temps aussi sur le temps perso. On arrive à trouver un équilibre et j'essaye de m'investir comme je peux aussi pour aller dans son sens à elle. Un projet ambitieux qui n'a pas effrayé le couple. Au contraire, puisque Valentin a récemment demandé Alexia au mariage. J'ai pris cette décision-là parce que j'ai envie, comme elle je pense, d'avancer et qu'on puisse construire quelque chose de concret ensemble. Et par la suite, que ce soit professionnel ou personnel, qu'on puisse vraiment aboutir à quelque chose de mieux que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Avec un entourage qui la soutient à 100%, Alexia prend aujourd'hui une revanche et peut affirmer avec le sourire qu'elle vit de sa passion, la couture. Moi, je fais de la couture sur mesure pour les gens. C'est-à-dire que les gens viennent avec une idée, une envie, avec des modèles, peu importe, une affiche, un magazine. Et moi, je crée pour eux ce qu'ils ont envie. Et je leur garantis que ce sera unique. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501